Un amphithéâtre plein. Des étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam attentifs au conseil de l'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Terence Maculaine. Les échanges sont suivis d'une cérémonie de récompense des meilleurs étudiants. Le contexte, une visite pour réaffirmer l'attachement des Etats-Unis au modèle académique apprôné par cet établissement qui accueille des étudiants et enseignants de tout horizon. Ici, c'est une expérience un peu internationale dans l'opportunité de côtoyer plusieurs étudiants qui viennent de divers horizons comme le Nigeria, l'Iberia, ainsi de suite, et même des gens aussi de l'Amérique. On a aussi des professeurs qui viennent d'un peu partout. C'est une initiative de l'Etat de Côte d'Ivoire avec un conseil d'administration dans lequel les représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire se trouvent, avec des partenaires du secteur privé et des partenaires américains. L'Etat, pas impliqué dans la gestion quotidienne, une démarche accutionnée par les Etats-Unis qui entende à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en matière du perfectionnement du système éducatif. Selon les diplomates américains, quelques efforts existent en la matière. Nous finançons des boursiers qui viennent ici pour enseigner au sein des universités ivoiriennes. Nous donnons des bourses aux Ivoiriens à travers nos programmes Fulbright, Humphrey et d'autres programmes pour envoyer des Ivoiriens à étudier aux Etats-Unis. Un appui pour un enseignement de qualité dans nos universités. Les Etats-Unis disent être attentifs aux préoccupations de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les Etats-Unis disent être attentifs aux préoccupations de l'éducation nationale et de l'éducation nationale et de l'éducation nationale. Les Etats-Unis, les Etats-Unis disent être attentifs aux préoccupations de l'éducation nationale et de l'éducation nationale et de la métro de l'éducation nationale.